bonjour à tous alors je vous présente ici un petit boîtier pour disques NVMe et M2 jusqu'au 2280 donc 80 mm de long il est compatible avec tous les formats sauf le SATA équipé d'un connecteur type B donc avec une seule encoche côté gauche ici encoche côté droit alors il suffit de retirer pour installer le disque la pâte thermique ici tout petit peu endommagé au bout mais c'est pas très grave d'accord vous insérez votre disque avec les composants sur le dessus il faut d'abord que je tourne la petite clé ici je peux l'enlever c'est plus simple je m'excuse d'une main c'est un peu compliqué en fait ça se fait tout seul avec deux mains ça prend vraiment deux secondes je vais enlever le petit clip ici vous voyez les petits clips qui viendront en fait bloquer le disque dans le boîtier vous en avez deux de livrer que vous en perdez un on met le disque en place bien en face de l'encoche c'est arrivé d'une main voilà et on rabat tout simplement le disque que l'on vient sécuriser ici avec le petit ergot en plastique que j'ai enlevé précédemment alors ce que j'ai obtenu au niveau des tests c'est vraiment très bon je dépasse les 400 mégaoctets par seconde en écriture avec ce petit disque NVMe le câble qui est livré avec est un USB-C vers USB-C donc du 3.2 Gen 2 en plus donc les débits sont vraiment bons alors n'oubliez pas de placer quand vous avez mis votre disque de replacer la pâte thermique sur le dessus qui en contact avec le boîtier en aluminium va améliorer le refroidissement et ça évitera l'effet de strockling parce que quand la température devient trop haute sur un disque automatiquement il baisse ses débits pour pouvoir assurer un niveau de température acceptable donc meillorer le refroidissement moins vite vous atteindrez cette limite donc un bon petit boîtier en plus le design est sympa le port USB-C est de l'autre côté on le voit ici voilà